Céline, maître de midi depuis quelques mois, enchaîne les victoires dans les 12 coups de midi. Et la championne s'est confiée sur ce qu'elle comptait faire de ses gains, avec émotion ce 7 juillet sur TF1. Depuis le lundi 3 juillet, les 12 coups de midi accueillent 32 mètres de midi pour le combat des maîtres. Céline, la championne actuelle avec 4 étoiles mystérieuses et une cagnotte de plus de 489 000 euros, se mesure au meilleur candidat de l'histoire du jeu. Elle ressent une pression supplémentaire, comme elle l'a confiée à tels et loisirs, j'étais inquiète de ne pas réussir à jouer correctement et j'ai ressenti une grande pression. Imaginez si après 100 participations dans le jeu je n'arrive pas à répondre à une seule question ? Je ne m'en remettrai pas, rien. J'ai eu beaucoup de victoires, je voulais prouver que je pouvais performer aussi face au plus grand. Céline très émue en évoquant son projet familial qui lui tient à cœur dans l'émission du 7 juillet, Céline dévoile ce qu'elle compte faire de ses gains, avec une émotion palpable. Peut-être grâce aux 12 coups de midi on avait un rêve, un idéal, peut-être de racheter une maison qui vous tenait à cœur avec Jérôme, introduit Jean-Luc Reichman. Si est-il avec mes cousins donc en fait il y a ma grand-mère qui a une ferme en Saône-et-Loire, si est-il la ferme où on a fait tous nos repas de famille depuis qu'on est tout petit et on a énormément de très très bons souvenirs et on s'est toujours dit, le jour où ma grand-mère partira. Je vais réussir à parler, elle s'interrompt, submergée par l'émotion, pendant que l'animateur lui prend la main pour la soutenir. Céline, nous on voulait pas que cette maison parte dans les mains d'inconnu Céline poursuit, mon père et mon oncle et ma tante tiennent pas forcément à garder la maison parce que si est-il quand même pas mal d'entretiens, et nous on voulait pas que cette maison parte dans les mains d'inconnu. On va peut-être pouvoir acheter grâce aux douze coups de midi également et je ne suis très très heureux parce que le symbole de la famille, il est très très fort chez vous, dans la famille. Mamie et les noms l'embrassent évidemment, conclut Jean-Luc Reichman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501